L'ambassadeur de l'Union Européenne au Congo, Raoul Mateusz Pola, ainsi que sa délégation ont rencontré les jeunes entrepreneurs formés par l'IEC2, Institut Européen de Coopération et de Développement sous la direction de la chef de projet, Amélie Cabrera, ce vendredi 19 mars dans l'ancêtre de l'IEC2 Pointe-Noire. Nous échangeons énormément avec nos entrepreneurs puisqu'il y a des formations collectives, mais il y a également des temps partagés de manière individuelle avec un conseiller en entrepreneuriat et chaque entrepreneur. Et ces moments, ces rencontres qui durent 14 mois et qui ont lieu 9 fois permettent de constater l'avancée, la progression de l'entrepreneur dans sa gestion d'entreprise. Et donc ces échanges personnalisés, individuels permettent vraiment de gagner en confiance, d'échanger en toute transparence. Et nous constatons à travers nos indicateurs d'impact l'évolution et l'impact des formations dans leur business. Quatre jeunes entrepreneurs, dont deux femmes, ont fait part de leurs expériences, projets et difficultés. Nzuzi Koubemba, Johanna, gérante et promotrice d'une boutique en ligne, lance un appel à la jeunesse de se prendre en charge après une prestation en présence de l'ambassadeur. S'ils ne veulent pas se lever et prendre leur vie en main, personne d'autre ne le fera à leur place et ils continuent à se plaindre toute leur vie que les choses vont mal. Ils sont impérativement obligés de se lever s'ils veulent vivre une meilleure vie. D'après les résultats de l'ISC de Pointe-Noire en 2014, plus de 1500 entrepreneurs et porteurs de projets ont été formés au Congo, dont 30% des femmes. Notant qu'après cet échange, l'ambassadeur Raoul Matheus Pola est allé visiter l'entreprise d'une femme entrepreneur, question de se faire une idée sur la vie de l'entrepreneuriat au Congo. Ce que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un projet que nous finançons, que l'Union Européenne finance, pour aider à structurer l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, la formation des jeunes. Et nous avons eu des cas très concrets, donc c'était très intéressant. Des jeunes entrepreneurs qui ont, qui avant, ils avaient des petites entreprises, mais ils n'arrivaient pas à distinguer leur argent, leur argent privé et l'argent de l'entreprise. Et donc ils ont appris à mieux gérer, à mieux financer. Et en termes de marketing, en termes d'installation, en termes de business plan, de financement. Donc je trouve ce genre de projet, je le juge vraiment très utile. Dans le but d'échanger sur les difficultés rencontrées par ces derniers dans le monde de l'entrepreneuriat au Congo.